Bonjour Melvise, merci de nous recevoir à la ferme du Sosea, à Saint-Simon-Brécieux. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de cette ferme ? Oui bonjour, alors du coup la ferme du Sosea, c'est une ferme qui existe depuis plus de trois générations, qui se transmet de père en fils et qui est composée donc aujourd'hui de trois membres associés, donc il y a Pascal Baratier, Béatrice Baratier et Simon Baratier leur fils, et moi du coup je suis la conjointe de Simon Baratier, je suis employée, et donc la ferme du Sosea, donc on est une ferme en vaches laitières et pommiculture, on produit donc du lait, une partie est vendue à la laiterie, l'autre partie est vendue sous forme de fromage qu'on transforme sur place, et on produit également des noix et des pommes de terre. Combien avez-vous de vaches sur l'exploitation ? Alors sur l'exploitation on compte à peu près 120 têtes, 70-80 à la traite, et après le reste ça se compose de génisse, veau, taureau, voilà. Et après pour tout ce qui est culture, donc nous on est à 95% en autosuffisance à nous, on en terre pour nourrir le bétail. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents produits que vous produisez sur l'inferme ? Nous nous fabriquons différents produits laitiers, donc on va partir déjà sur le côté crèmerie, donc on fabrique du beurre, de la crème épaisse, de la crème liquide, après on a tout ce qui est la gamme de fromage, donc on va partir du fromage frais, on a les aromatisés, donc chez nous on a cinq sortes, on a le fromage aux herbes, le fromage aux poivres, le fromage au noix et le fromage échalote, pardon, on a la tartinade à l'épine d'herbe, et après on va partir sur le fromage, on a les fromages lactiques, donc affinés, donc on a les fromages affinés, les séchons, qui sont en format plus petit, on a la brique cœur cendré, donc c'est une brique avec une couche de cendre à l'intérieur. Après on va avoir la raclette que nous appelons chez nous la meuclette, donc celle-ci est au poivre, on en a aussi de la nature, on a le sosembert, qui est un fromage type camembert, nous avons les fromages blancs, qu'on fait soit par six, soit par quatre, et après dans ce qui est des serres lactés, on va avoir donc les gaouttes nature et aux fruits, et les crèmes dessert, donc nous avons quatre parfums, nous avons caramel, vanille, chocolat, et le café qui n'est pas présent ici. Pour la gamme apéro, on a les boutons de pulottes ici, et après pour les plaisirs sucrés, on va avoir notre dernière sortie, la confiture de lait, voilà, aromatisée à la gousse de vanille. Où est-ce qu'on peut trouver tous ces fromages ? Et bien alors déjà tout d'abord on vend à la ferme, donc en vente direct, donc on a directement à la fromagerie, on vend donc les soirs de semaine, et le lundi et le mardi toute la journée. Après on vend aussi au chalet qu'on appelle, donc c'est chez les grands-parents, ils ont un petit chalet dans lequel on vend le mercredi matin et le samedi matin on vend nos fromages, nos noix et nos pommes de terre. C'est toujours à Saint-Simeon-de-Brécieux. C'est toujours à Saint-Simeon-de-Brécieux, c'est juste de l'autre côté à l'opposé. Ensuite on vend dans des magasins, donc autour de Saint-Simeon, la Côte-Saint-André, donc grande surface, et aussi petites épiceries. On vend dans quelques fromageries, sur Saint-Etienne-du-Saint-Jouard, le marché de Faramont qu'on fait le mardi matin. Et après on fournit aussi deux-trois restaurateurs, donc sur Conop, Pulain et Val-de-Geriot. Donc là on est à quelques semaines des fêtes de fin d'année, est-ce que vous avez un conseil pour la table des fêtes de fin d'année ? Tout à fait, pour agrémenter votre table de Noël, vous pouvez commander à la ferme du Sosea des plateaux de fromage, composition sur mesure, il suffit d'appeler la ferme et on vous aidera à confectionner votre plateau. Et après, si vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un qui vous est cher, vous pouvez acheter un pot de confiture de lait, je recommande, c'est délicieux. En tout cas, merci Melvin de nous avoir reçues sur la ferme. Merci beaucoup. Et de vous passer de bonnes fêtes. Bonnes fêtes également, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...